Matthieu 8, 7-8 Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Le centurion se reconnaît indigne que le Seigneur entre dans sa maison. La conscience qu'il avait de sa vie païenne lui fit probablement craindre que le Seigneur vienne sous son toit et ne découvre certaines choses, et craignait peut-être de se rendre méprisable face à Jésus, un juif. Il y avait peut-être encore quelques idoles ou quelques autres sujets de honte qui traînaient ici et là quelque part. On ne sait pas. Le centenier se sentait humilié, en tout cas, et indigne de demander une grâce à un si saint personnage qu'était Jésus-Christ. Mais c'est en proclamant son indignité de recevoir une grâce qu'il s'en est rendu digne. Ce centurion me fait penser à cette parole de la liturgie. « Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. » Et c'est bien ce que Jésus a fait ici à l'égard de ce centurion. Jésus n'a tenu aucun compte de l'état païen du centurion. Si les péchés sont normalement un mur devant Dieu, l'Évangile abat tous les murs et va directement aux pécheurs. Oui, le Seigneur ne craint pas de faire crédit à ceux dont la vie n'est pas encore en règle avec les lois divines. Il accorde le pardon des péchés et la justification sur notre parole d'y mettre de l'ordre quand nous le pourrons. La loi exigeait du pécheur qu'il mette de l'ordre avant de s'approcher de Dieu. La grâce permet aux pécheurs de rencontrer Dieu tout de suite et de mettre de l'ordre après. Selon qu'il est écrit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Romains 5, 8-10. Amen.